En Gaspésie et aux îles, notre développement agricole dépend avant tout de nous. Nous, comme agriculteurs et agricultrices, nous sommes impliqués avec nos MRC, avec nos institutions locales et différents autres partenaires pour augmenter le chiffre d'affaires de nos entreprises agricoles de plus de 30 % depuis cinq ans. Et je pense que le chemin qu'on a pris est le bon chemin, car c'est un chemin qui nécessite un partenariat pour le développement de notre agriculture en Gaspésie et aux îles. En production acéricole, suite à l'investissement depuis plusieurs années en recherche et développement, on a fait découvrir le sérou d'érable aux consommateurs et un engouement pour le sérou d'érable, pour le consommateur. Suite à ça, ça nous a permis, nous, les producteurs acéricoles, d'établir 281 nouvelles entreprises qui vont s'établir dans les deux prochaines années. Et aussi, ça nous a permis de grossir nos entreprises un peu plus pour être plus rentables. Ça fait que dans les deux prochaines années, 100 millions vont être investis en... Il va y avoir d'investissement de 100 millions des producteurs acéricoles pour mettre des nouveaux équipements, justement, pour ajuster la production acéricole aux demandes des consommateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada